Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation de ma collection PlayStation 3 en route vers le full set. C'est la quatrième, donc on attaque la deuxième étagère comme vous pouvez le voir ici. Du coup on attaque tout de suite avec le Minecraft PlayStation 3 Edition qu'on ne présente plus. Ce petit jeu que j'ai jamais compris moi. J'ai jamais compris le délire autour de ce jeu. Ensuite on a le Mirror Age, un jeu de plateforme action. Le Mobile Street Gundam Target In Sight, c'est un jeu d'action on va dire. Le Mod Nation Racer, c'est un petit jeu de karting, un peu à la manière de Mario Kart. Mon coach personnel Club Fitness, que j'avais eu en promo, c'était à Micromania quand ils avaient fait 3 pour le prix de 1, un truc comme ça. Le Monopoly, édition Classique et Monde, donc ça on ne présente pas le Monopoly, tout le monde connait. Le Monster, monstre contre Aliens, un jeu d'action plateforme. Le Célème Mortal Kombat en complète édition. Voilà. On a également le Mortal Kombat VS DC Universe. Ce sont des jeux de baston. Là on rentre, il va y avoir beaucoup de séries dans cette vidéo. Avec les jeux de course MotoGP, avec MotoGP 8, MotoGP 10, 11, donc je ne sais pas s'ils ont fait un 9. MotoGP 13, donc je ne sais pas s'ils ont fait un 12. MotoGP 14, que j'ai sous blister, 15, que j'ai sous blister, donc je ne sais pas s'ils ont fait un 14. Est-ce qu'ils ont fait des pauses de temps en temps ? J'ai également ce truc là, que je ne trouve pas dans l'UDEXO par exemple. C'est le Motorbike Racing Pack avec MotoGP 13, SBK Génération et MUD. Voilà, j'avais trouvé ça en brocante il me semble. La saga que j'adore en jeu de course, c'est mes jeux de course pref sur la PS3. C'est les Motorstorm avec le 1. C'est des jeux qui étaient sortis, il était dans le line-up de la PS3. Le Motorstorm Apocalypse, donc forcément, ça a été une de mes premières clac dans la tronchetta en HD. Le Motorstorm complète, celui-là par contre il est un petit peu plus chiant à trouver que le premier. Et le Motorstorm Pacific Rift, vous voyez, moi, j'ai mal à le dire celui-là. On continue avec le Murdered Soul Suspect, un jeu d'action-aventure un peu infiltration. Jeu de bagnole encore avec le NASCAR 08. Alors là, on va s'enfiler toute la lignée des NBA, c'est parti. Avec le NBA 2K8, donc sortie de console, ça attaque. Le 10, tiens, j'ai pas le 9. Tiens, j'ai sûrement eu un 9. Ah, le 11. Le 12. PlayStation Move. Le 13. Le 14. Attention à la surprise. Le 15. Que j'ai en plus d'exemplaires, du coup. Le 16. Ah, pareil, la fameuse promo Nucromania. Et le 17. C'est tout ce que j'ai en NBA 2KM, mais il y en a d'autres. La caméra a bougé, c'est pas grave. On continue donc avec le NBA Game, qui est un jeu plutôt très orienté arcade. Là, on a les NBA Live, avec le 08. Donc ça, c'est les versions EA. Le 09. Et le 10. Alors, je sais pas s'ils se sont rendu compte que ça marchait moins bien à cause des 2KM, mais on en a pas autant, en tout cas. J'ai également le NBA Street Homecourt. Donc c'est les versions live, mais en version playground. Les NCAA. Bon, ceux-là, ils sont super relou. Football 2012. Moi, là, c'est une version américaine. Les NHL. Donc les jeux de hockey. Avec le 08. Faux-ci, qui est dégueulasse. Le NHL 10. Le NHL 12. Le NHL 13. Bon, il en manque certainement. Le Nail Geek. Jeu de course. On attaque les Naruto. Ce sont souvent des jeux de baston. Avec Ultimate Ninja Storm. Avec Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 2. Alexa. Arrête. Qui a dit son nom ? Personne lui a parlé à celle-ci. Le Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 3 Full Burst. Qui doit être le nom le plus long que j'ai dans ma collection. C'est pas possible. On va attaquer les Need for Speed. Avec les jeux de bagnole. Avec le Need for Speed Revolve. Le Need for Speed Most Wanted. Les étiquettes étaient collées en dessous, là. Tac, on va la mettre là-bas. Le Need for Speed The Run. Le Need for Speed Hot Poursuite. N'hésitez pas à me dire lequel est votre favorite Need for Speed. Need for Speed Pro Street. Ils se sont régalés. Ils se sont régalés. Need for Speed Shift. Je crois que c'est le dernier. Non, il y en a encore. J'y crois pas. Need for Speed Undercover. Ils ont abusé. Et le petit chouchou. Le New Antestee. Oddworld. Help the Odyssey. Donc version américaine. Parce que c'est du Limited Run. Deux être le seul Limited Run que j'ai dans ma collection. Donc la cam a dû prendre encore un petit coup au passage. On continue avec Ninokuni, la vengeance de la Sorcière Céleste. Un RPG. Le Ninja Gaiden 3. Beat Them All que je n'ai pas du tout aimé sur Wii U. Et le Ninja Gaiden Sigma. Les No More Heroes. Voilà. Un jeu d'action aventure. Tiens, il y en a qu'un ici. Le NPPL Championships Payneball 2009. Alors celui-là, pour l'anecdote, je l'avais acheté à l'époque. Parce que je jouais au Payneball. Alors au Payneball sportif. Et que c'était le seul jeu à l'époque qui nous proposait du Payneball sportif. Il y avait un mode aussi sur je ne sais plus quel... Je ne sais pas si c'était Call of ou Battlefield. Et du coup, j'avais acheté ça. Et du coup, en France, c'est hyper rare. Parce que personne n'avait acheté ça. A part les Payneballers de l'époque. Et qui n'était pas peut-être même spécialement collectionneur de jeux. Donc celui-là, je suis très content de l'avoir acheté à l'époque. Parce que maintenant, ce n'est plus le même tarif malheureusement. Les fameux obus de pétanque. Les jeux de pétanque. Donc j'ai le 1 et je fais le 2. Qui se jouent avec les Playstation Move. Le Hoth. Orcs of Men. Alors ça, c'est un handman. C'est un jeu de stratégie RPG Axiom. Tout ça, on a ce jeu. L'excellent Okami HD. Donc en version Asia. Parce qu'il n'est pas en Europe. Il n'est pas sorti. Il n'est pas sorti en Europe. Mais bon, il y a le FR dessus. Si mes souvenirs sont bons. Je ne sais plus. Le One Piece Pirate Warrior. Donc ça, ça doit être des jeux de baston. Non, c'est du Beats et Maul. Et le One Piece Pirate Warrior. Numéro 2. La pochette. Enfin, il est fat. Il est lourd celui-là. Et j'ai également le One Piece Unlimited World Red. Qui est sous blister un peu amoché. Mais qui est sous blister quand même. Action, aventure. J'ai l'opération Flashpoint Dragon Rising. C'est du FPS simulation. Le Order Up. C'est un jeu de cuisine. Ça doit être l'ancêtre des Cookies Mama et autres trucs. Overlord Rising Hell. C'est un jeu d'action. J'ai également le Overlord. Tout court. Pourquoi il est avant ? Je ne sais pas. Parce que ma base le met avant. D'accord. Le Persona 4 Arena. Ça, c'est un peu coté. Un jeu de combat. Le fameux Persona 5. Qu'on a eu grâce à l'année RPG. En solde à 3€. Donc ça, c'est un gros coup de fusil ça. Et c'est du RPG en plus. Le Pirate des Caraïbes. Jusqu'au bout du monde. Donc action, aventure. Le Plant des Zombies Garden Warfare. Ça, il faudrait que je teste un jour. C'est du combat action, aventure. Il paraît que c'est plutôt sympa. Et le Play TV. Pour pouvoir regarder la télé. La télé TNT. Sur la PlayStation 3. Et je vous montre en plus. Parce qu'il me sert de cal. Le Redman Origin. En édition. Voilà. Collector. Donc ça, ça fait plaisir. Ça, c'est bon. On continue avec le PlayStation All-Star. Battle Royale. Que j'ai en version malheureusement essentielle. C'est un jeu de baston avec tous les héros. PlayStation. Le PlayStation Move. Héros. Un jeu d'action plateforme. Pareil avec tous les héros de la PlayStation. C'était vraiment pour montrer un peu ce que valait le PlayStation Move. Le Portal 2. Un jeu de FPS réflexion. Pas évident du tout. Il faut vraiment comprendre le principe. Le Prince of Persia. Un jeu de plateforme action. Ensuite, on continue avec les Prince of Persia encore. En trilogie. Classique HD. Donc avec les Prince of Persia. Les Sables du Temps. L'Amie Guerrier. Et les deux Royaumes. Les PES. Allez, on est parti pour les PES. Avec le 2008. Le 2008. Le 2009. Le 2010. Le 2011. Si on peut le faire, on peut le faire. 2012. Est-ce qu'on n'aurait pas un full 7 PES là ? 2013. Hop. 2015. Ah. Il y a un trou. 2016. 2018. Tiens, il y a un autre trou là. Et c'est tout. On a fait tous les PES. Je vous avais dit qu'il y avait beaucoup de séries dans cette vidéo. On continue avec le Prototype. Prototype. Un jeu d'action. Le jeu Puppeter. Qu'il faut absolument que je le fasse. Parce qu'il paraît que c'est une petite pépite. Action plateforme. Avec les Playstation Move. Celui-là, il faut vraiment que je me le fasse. Il fait partie des priorités que j'ai sur la PS3. Le Puppeter. Le pur. Qui est là d'être un jeu de course. Le pur football. Qui est apparemment très mauvais. Un jeu de football. C'est dans le titre. Le Quantum Theory. Un jeu d'action. Et le dernier jeu de cette vidéo. Ça sera. Ruse. Un jeu de stratégie. Voilà. C'était la quatrième partie. De la présentation de ma collection. Playstation 3. Si vous avez kiffé comme d'habitude. Le petit pouce en l'air. L'abonnement. Le petit bouton rejoindre. Si vous voulez soutenir la chaîne. Et avoir des vidéos en avance. Et puis. Si vous avez envie de voir plus en détail. Certains de ces jeux. N'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Et on verra ce qu'on peut faire. Voilà. Moi je vous dis à bientôt. Pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde. Sous-titrage ST' 501.